... Voilà, je vais demander au maire, au président du conseil général, au maire des villes voisines, aux élus, de monter sur la tribune. Monsieur le préfet, monsieur Bouchier, je vous en prie. Voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette cérémonie traditionnelle des vœux, cette cérémonie où nous partageons ensemble les vœux pour la nouvelle année. Si vous le permettez, je vais saluer en premier nos invités, ceux qui ont bien voulu répondre de l'extérieur à notre invitation. Et je vais, en premier lieu, saluer la présence de monsieur Pierre D'Artoux, qui est le préfet du Val-de-Marne. Applaudissements. Il nous honore de sa présence ce soir. Nous y sommes très sensibles, monsieur le préfet. Nous avons en effet avec vous et avec vos services des relations constructives, fructueuses. Nous sommes heureux de vous accueillir, d'autant que je voudrais vous féliciter aujourd'hui, avec vous, mesdames, messieurs, puisque le préfet vient d'être promu comme officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je voudrais le féliciter. Applaudissements. Alors le préfet incarne l'État, naturellement, mais Pierre D'Artoux aime le rugby. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle je lui souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de le recevoir. Alors je voudrais également saluer les parlementaires qui sont là. Michel Herbillon, qui est député maire de la Légion d'Honneur. Applaudissements. La sénatrice ou la sénateur, puisque je crois qu'elle emploie les deux vocables. Alors une fois elle dit sénateur, une fois elle dit sénatrice, elle accepte les deux vocables. Au fond, elle a deux casquettes. C'est Catherine Procacia que je salue. Applaudissements. Je voudrais saluer aussi Christian Favier, président du Conseil Général et nouveau sénateur du Val-de-Marne. Applaudissements. Nous avons ensemble de grands projets communs pour 2012, je dis ça sans malice. Mais nous avons beaucoup à travailler ensemble. Nous avons commencé à travailler ensemble sur un grand projet dont je parlerai tout à l'heure. Je voudrais saluer également Christian Cambon, sénateur et maire de Chine. Et Christian a été très actif pour nous, puisque nous avons ensemble travaillé une proposition de loi sur le tarif social de l'eau. Christian avait déposé au Sénat, que je dépose dans le même terme, en termes identiques à l'Assemblée. Cette proposition a prospéré et aujourd'hui elle est traduite dans les faits. Christian a continué à prolonger l'effort pour ajuster la mise en place de cette proposition de loi. Et Christian Cambon nous a beaucoup aidé aussi. Il m'a beaucoup aidé à l'occasion du mine de Rungis, puisque l'amendement que j'ai fait voter à l'Assemblée avait été aussi repris au Sénat. Bref, nous avons un travail en commun avec Catherine Procacia également. Merci Christian d'être là. Jean-Jacques Bridé, qui est maire de Freyne et conseiller général, vice-président du conseil général, président de l'Office. Christian Hervy, qui est notre voisin, qui est conseiller général et maire de Cheville-la-Rue. Et Jacques Leroy, qui est maire adjoint et conseiller général de Saint-Mort. Bienvenue à Jacques Leroy. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir, puisque comme vous le voyez ici, nous vous accueillons avec cette ambition pour 2012, qui est celle du grand stade de rugby. Alors vous le savez, nous avons, depuis quelques mois, été candidats pour ce grand stade de rugby. La Fédération française de rugby a la volonté de construire un stade qui serait de 82 000 places, avec un toit et une pelouse rétractale pour y faire à la fois des manifestations sportives, des tournois de rugby bien sûr, mais également des grandes manifestations culturelles, des spectacles. Et ce grand stade cherchait un endroit en Ile-de-France pour s'implanter. Nous avons, dès le mois d'avril dernier, été candidats pour ce grand stade. Et la candidature a prospéré. Et nous avons, au fil des semaines, affiné le projet, travaillé dans un partenariat exemplaire, avec le conseil général, avec Christian Favier, mais aussi avec tous les membres de l'EPA hors salle, l'établissement public d'aménagement Orly, Sanamont et Rungis, dont Jacques Touchefeu, qui est là, et le directeur général, que je salue. Et les maires des quatre villes de la région, à la fois Christine Janodet, qui est maire d'Orly, puisque nous partageons ensemble la zone Seigneur, le stade serait implanté sur Thiers, mais dans une zone qui s'appelle la zone Seigneur, qui comporte 120 hectares autour d'Orly et Thiers, le maire de Cheville-la-Rue, également, et le maire de Rungis, qui doit, je crois, nous rejoindre. Ce grand projet est un projet qui a, je le disais, bien avancé, puisque nous sommes aujourd'hui finalistes, le 11 décembre dernier, le samedi 11 décembre dernier, la Fédération française a choisi deux finalistes. Ce projet, le nôtre, celui du département, est un projet qui est dans les zones, à Éverie. Ce projet, qui est le nôtre, nous semble présenter des qualités exceptionnelles, puisque le site, vous le savez, est à 6 kilomètres de Paris, avec des conditions de transport et d'accès qui sont, là aussi, extrêmement intéressantes. Je salue l'arrivée de Christine Janodet, qui est maire d'Orly, je parlais d'elle à l'instant. Et donc, nous avons, je pense, dans ce dossier, toutes les qualités à faire valoir, à la fois la proximité de Paris, la densité des transports, il y a l'aéroport d'Orly qui sera à 800 mètres, 900 mètres de l'emplacement du stade. Il y aura deux gares de métro ligne 14, une entre Belle-Épine et Chevilly, et puis une à Métro de Rungis, à 250 mètres de l'emplacement du stade. Nous avons, vous le savez, la Nationale 7, l'autoroute A86, la A86, bref, un réseau et un nœud de transport extrêmement dense. Et c'est une zone qui est extrêmement valorisante, rentable pour ce grand stade, puisque il y a là une zone économique extrêmement dense, extrêmement puissante. C'est, je crois, un beau dossier. Nous travaillons maintenant depuis de nombreuses semaines, nous continuons à travailler, nous avons lancé un certain nombre de réflexions communes pour affiner les conditions techniques, administratives, juridiques, urbanistiques, financières, pour présenter le meilleur dossier et être retenu, bien sûr, avant le mois de juin prochain. En tout cas, le mandat que s'est donné la Fédération de rugby, c'est-à-dire nous souhaitons décider d'arbitrer, de choisir le lauréat avant la fin juin prochain. Donc, nous formons des vœux pour que ce projet commun, pour ce travail que nous faisons réussisse. Ce serait pour nous, en quelque sorte, un outil formidable pour le rayonnement du sport, pour le rayonnement aussi de notre département, et un facteur puissant, un facteur puissant pour le développement économique et l'emploi. Ça ne nous échappe pas, nous avons ensemble cette vision. Ça tombe bien, puisque à la fois le département et l'établissement public, et par ça, avaient volonté de réaménager, de transformer la zone Sénia, qui fait 120 hectares autour d'Orly. Et nous sommes dans cette perspective où, si ce projet voyait le jour, ce serait un changement même de la nature de la zone Sénia, puisque ce projet de développement transformerait considérablement la zone et donnerait un coup d'accélérateur à tous les projets que le département peut avoir autour d'Orly. Bref, vous le voyez, c'est une grande ambition que nous souhaitons partager avec vous. Alors, nous sommes ici dans le paléomisport de Thiers, qui est aujourd'hui, évidemment, décoré autrement. Il y a un petit aspect un peu bucolique à cette décoration. C'est en général un équipement sportif qui a une autre allure. C'est un élément homolématique du sport à Thiers, puisque nous parlions du grand stade. Nous sommes à Thiers extrêmement sensibles à tout ce qui est le sport, et nous avons ici un équipement qui est un lieu fédérateur pour le sport. Nous avons souhaité, j'ai souhaité, il y a quelques années, construire cet équipement parce que nous avions, à l'époque, des gymnases qui étaient à la fois vieillissants et pas toujours aux normes sportives. Il s'agissait de reconstituer un certain nombre d'équipements sportifs et j'ai souhaité que dans un même lieu, nous construisions un ensemble de gymnases pour les différentes disciplines sportives. Ce projet s'est mis en œuvre et nous avons aujourd'hui ici des salles spécialisées pour le tennis de table, des salles spécialisées pour la gymnastique, rythmique et sportive, la GR, qui fait l'objet d'un grand tournoi international chaque année, des salles pour le pro, le karaté, des salles aussi pour la boxe, pour la danse. Nous avons le tennis de table et une salle centrale ici qui peut accueillir 3500 spectateurs dans laquelle il y a évidemment des manifestations sportives de haut niveau puisque le hand joue ici régulièrement. C'est un équipement de nature régionale. Alors à l'époque, on a souhaité mobiliser des moyens parce que cet équipement a coûté cher à l'époque, 100 millions de francs, c'est des francs à l'époque. En fait, il n'a coûté que la moitié à la ville. J'ai réussi à obtenir de la région, cher Dominique, et je l'ai dit devant Christian Combon qui a été vice-président à l'époque, une dotation de 15 millions de francs. Nous avons obtenu une participation aussi des aménageurs de la ZAC et de Tours, une subvention également du département qui nous a aidé pour la salle polyvalente qui sert au collège qui est à côté, à l'UER-CANU. Bref, nous avons mobilisé une cinquantaine de millions pour cet équipement, si bien qu'il ne nous a coûté que 50 millions qui correspondaient à l'époque à deux gymnases, au coût de deux gymnases. Donc on a, au même endroit, fait cet équipement et nous avons aujourd'hui ce lieu qui est un marqueur du sport aqué. Le sport aqué, c'est le paléomisport pour un grand nombre de sportifs. Nous avons aujourd'hui 45, 46 disciplines sportives qui puissent s'exprimer ici. C'est dire que le sport est quelque chose d'assez emblématique et nous avons une identité très forte et après avoir construit, enfin, rénové la piscine l'an dernier, nous avons, j'ai pris l'engagement de donner au foot, au football, un terrain synthétique de cette année et un second l'année prochaine. Bref, nous sommes dans un élan extrêmement puissant en matière sportive. J'ai même souhaité, je dirais même imposer, une salle de préparation physique ici avec un diplômé d'État pour que tous les sportifs qui fréquentent le palé soient en même temps ceux qui peuvent bénéficier d'une préparation spécifique à leur discipline. Voilà donc pour le sport. Mais nous développons notre projet, bien sûr, pour Atier. La ville avance et elle avance dans son développement qui est harmonieux. Nous avons trois idées simples. La première idée, c'est de dire, nous souhaitons que la ville soit développée, rénovée, embellée harmonieusement, donc nous tournons le dos à soutenir le gigantisme et le béton. Nous souhaitons également que la ville soit une ville où il y ait du lien social et où nous puissions assurer le vivre ensemble, comme on dit, et ce vivre ensemble doit à la fois concerner les générations, mais aussi le monde vivant, tonique, des associations, de tous ceux qui participent à la vie de la cité. Et nous souhaitons, bien sûr, assurer une bonne gestion de la commune. Et ça, c'est aussi une question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Parmi les projets qui sont en cours, nous avons la fin des travaux de l'Académie des Arts. Nous avons un outil avec l'Académie des Arts qui, aujourd'hui, rassemble un millier d'élèves qui font de la danse, qui font de la musique, qui font des arts plastiques. Cette Académie des Arts installée dans l'ancienne mairie a été rénovée à l'extérieur avec les groupes scolaires qui sont autour. Et nous avons entrepris, dès cette année, la rénovation intérieure. Elle sera achevée autour du 20 janvier. N'est-ce pas, José ? Nous avons également entrepris la rénovation de notre église, qui est un patrimoine historique de la ville. Cette église a cinq siècles d'existence. Et donc, nous avons entrepris de la rénover aussi pour la remettre à un niveau avec un effort extrêmement important aussi. Nous avons également mis en place un plan lumière. Alors, ce plan lumière, c'est la rénovation de tout l'éclairage public de la ville des 43 kilomètres de voirie avec un réseau complètement rénové. Il était assez vieillissant, fatigué, je dirais. Il a mis en place un nouveau candela pour assurer une continuité lumineuse, un nombre de luxe suffisant pour avoir un éclairage qui soit à la fois plus performant, mais aussi sécurisant pour les tiésiens. Et sur cet éclairage, nous avons le projet d'accrocher la vidéoprotection pour qu'à partir d'un centre de supervision, nous puissions avoir une soixantaine de caméras qui, raccrochées à la police nationale, permettront d'assurer une meilleure sécurité dans la ville. Ce sera, en principe, achevé au mois de juillet prochain, M. le Préfet. Et nous avons également, vous le savez, entrepris la rénovation des quartiers, quartier par quartier. La ville a changé doucement, harmonieusement, je le disais. Nous avons entrepris une grosse opération de rénovation européenne au Grand Champ. Le Grand Champ, c'est un quartier où il y a mille logements, du bailleur immobilière 3F. Et nous avons décidé, avec le bailleur, avec l'État, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, de démolir et reconstruire 270 logements. Sur place et à l'extérieur, pour assurer un renouvellement et rétablir le 1 pour 1. Cette opération est en cours. Et elle devrait s'achever aussi, maintenant, assez rapidement. Nous sommes au milieu du guet de l'opération. Dans cette opération, nous avons souhaité également reconstruire l'école. Il y avait une école qui s'appelait l'école Puffon, qui, normalement, devrait cesser son activité au mois de mars prochain, à la prochaine entrée scolaire. Cette école était enquistée dans le quartier et donc souffrait, au fil du temps, d'une réputation qui était difficile, si bien que les parents des élèves du secteur scolaire ne mettaient plus leurs enfants dans cette école. Et au fond, il n'y avait plus ce brassage, cette mixité indispensable à toute école. Et donc, on va souhaiter effacer cette image, peut-être négative, de l'école en reconstruisant une école toute neuve au bord du Réardé 60, aujourd'hui, qui va vers Cheville-la-Rue. Et cette école toute neuve va s'appeler Romangari. Voilà une école élémentaire, une école maternelle, un gymnase aussi pour les sportifs, puisque les pratiquants du basket pourront exercer leur activité dans ce grand gymnase, à partir du mois de mars. Et cette école, nous l'avons décidée de l'appeler Romangari. Alors Romangari, parce que c'est l'histoire d'un jeune qui arrive de Russie, qui est immigré, qui est avec sa maman, et qui construit sa vie à partir de cette volonté de devenir français. Et sa maman lui a, dès l'origine, donné le goût, le sens de la réussite. Et c'est ce fameux livre qu'il a écrit, qui s'appelle La promesse de l'aube, qui est la promesse faite à sa mère de réussir dans la vie. Et Romangari est devenu à la fois un aviateur, un résistant, un homme de guerre, qui a eu la croix de la libération par le général de Gaulle, un grand diplomate, qui a été conçu général de France à Los Angeles, et en même temps un grand écrivain, puisqu'il a été pris encore deux fois, une fois pour lui-même, avec les racines du ciel, et une fois pour la vie devant soi, encore un beau symbole, à travers Émile Hajar, qui a été au fond un pseudonyme trouvé pour obtenir ce livre. La promesse de l'aube, c'est la promesse de réussir. C'est la promesse d'avoir devant soi un avenir. Et la vie devant soi, c'est aussi une belle histoire qu'il a racontée, qui est celle d'une femme vieillissante, qui a connu les camps de concentration, qui est fatiguée, qui est malade, et qui se trouve dans une relation singulière, familiale, fraternelle, avec un jeune perdu, qui s'appelle Mohamed. Et cette femme vieillissante, ce jeune Mohamed, font un chemin ensemble, et elle le moutent sur les chemins de la vie. Et je trouve que c'est un beau symbole pour ce quartier, où on peut considérer que chacun a la vie devant soi. Donc voilà un peu l'histoire de Romain Garry, et nous avons souhaité que ce quartier, cette école, soit de nouveau un quartier où nous puissions espérer, et que l'avenir soit une promesse pour tous. Ce quartier avance, et nous avons aussi, bien sûr, vous le savez, une gestion... Je vais prendre un petit peu de... Nous avons tout à l'heure parlé de la gestion de la ville. Nous avons, depuis l'origine, eu une gestion précautionneuse des deniers publics. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons... C'est une continue... C'est un fil rouge pour nous. Nous avons un endettement qui est un endettement moyen, un article du Parisien du 20 décembre dernier, qui faisait état des différentes villes du département, et qui se situe parmi la moyenne du département. Nous avons aussi des taux d'imposition communaux qui sont parmi les plus faibles du département. Ça, c'est le fruit de cet effort. C'est le fruit de cette volonté. C'est un travail qui est aride, qui est difficile, mais qui est indispensable. Tout est possible quand il y a des bases qui sont solides sur le plan financier. Je voudrais ici remercier Michel Cazobon, qui est maire adjoint chargé des finances, et qui fait ce travail avec Alain Fabre, directeur général des services, et les services de la ville. C'est un travail qui est peu visible. On ne se projette pas sur les projecteurs. On ne se projette pas sur les photographes, mais c'est un travail qui est à faire. Et je voudrais remercier Michel Cazobon pour ses grandes qualités morales et intellectuelles. En tout cas, merci Michel pour ce travail que tu fais au niveau des finances de la ville. Je le dis maintenant, mais nous n'aurons pas d'augmentation non plus cette année des taux communaux, comme depuis de nombreuses années. C'est ce que certains de mes collègues, je pense à Christian Cazobon, qui l'annonce chaque année aussi, mais nous veillerons cette année aussi à maintenir les taux communaux au même niveau. Voilà pour les nouvelles concernant la ville de Thiers, à la fois l'ambition du grand stade, les équipements qui sont les nôtres, la volonté d'avancer dans tous les projets qui donnent à notre ville une harmonie, le souci de partager ensemble, de se bien vivre ensemble. Je voudrais ici justement témoigner du lien social qui existe dans la ville, puisque nous avons, dans ce quartier des Grands Champs, dont je parlais tout à l'heure, voulu restituer la mémoire de ce quartier. Et un film a été fait qui s'appelle « Était une fois les Grands Champs ». Ce film a été fait parce qu'une équipe s'est mise en place, une équipe du CIGIT, c'est le club des jeunes de Thiers, qui est présidé par Olivier Pompard, et qui est menée par Soraya et Fied, des amis d'Amami, qui ont mis un travail considérable. Ils ont choisi de travailler avec des jeunes du collège Albert Camus. Ces jeunes de la classe de 4e d'Albert Camus, Amikar Vorkian est principal, ont travaillé à l'élaboration de ce film. On leur a appris à être ingénieurs du son, caméramans, cadreurs, scénaristes. Ils sont allés dans les Grands Champs et ils ont fait un film pour interroger tous ceux qui ont été les acteurs ou les locataires ou les habitants de ce quartier, parce que ce quartier a des racines et que les gens y sont attachés. Même s'ils se transforment aujourd'hui, il y a un attachement particulier à ce quartier où les gens vivent depuis 40 ans, quelquefois 50 ans. Et donc, ce travail a été fait par les jeunes de cette classe de 4e. C'était, encore une fois, ce mélange et cette fraternité des générations qui a joué une pédagogie pour les jeunes de la classe de 4e, une volonté de restituer une histoire et au fond, une aventure collective qui a renvoyé aux habitants des Grands Champs une image d'eux-mêmes qui est extrêmement valorisante. Il y a eu des interviews, ce film a été projeté à Belle-Épine, il y a eu tout un travail pédagogique fait autour de ce film. Et à l'occasion de la nuit des trophées à Rouen, devant le ministre de la ville, Maurice Leroy, ce film, ce travail, a été primé. Et cette équipe, Soraya et Amid, ont eu le premier prix des trophées. La nuit des trophées, c'est le premier prix de la mobilité des enclavements. Et nous avons appris cela de leur demander de monter sur la scène avec les jeunes de la classe de 4e et Mme Kerborkian qui doit être là aussi. C'est arrivé un jour qui a été béni puisque c'est arrivé le samedi 11 décembre dernier. Je présidais le bal des sportifs ce jour-là et nous avons eu de bonnes nouvelles ce jour-là. A la fois la décision de la Fédération française de rugby de nous déclarer finalistes pour le Grand Stade. Et la deuxième décision que nous avons prise tard dans la soirée puisque Amid a téléphoné tard dans la soirée, la décision que ce trophée nous revenait qu'en premier prix, remis par le ministre, Maurice Leroy. Et ça a été pour nous une grande satisfaction. Donc je voudrais ici, avec la principale, avec Amid, avec Soraya, que je félicite à nouveau, remettre ce trophée devant vous et pour vous, à ces jeunes de la classe de 4e, qui sont maintenant en 3e, bien sûr, c'était l'an dernier, la dernière entre-scolaire, mais ce trophée, qui est le trophée d'Ami au Trophée. Alors le fait d'avoir fait ce film suscitera peut-être d'évocation parce qu'au fond, ils ont plongé dans un univers particulier, passionnant, ils ont rencontré des gens, ça a créé du lien. Je remercie encore une fois la principale du collège d'avoir accepté que cette expérience se fasse. je crois que ça a été enrichissant pour tout le monde. Et je voudrais féliciter à nouveau les acteurs, ceux qui ont mis en œuvre, ceux qui ont orchestré tout cela, à la fois Olivier Bompard, qui n'est pas président, mais Amid et Soraya, qui ont été tous les jours les chevilles ouvrières de cette belle aventure. Félicitations à vous. Et je crois savoir que le préfet leur a écrit pour leur demander l'état des services parce qu'il est question d'une décoration. Voilà, donc oui, toutes ces bonnes nouvelles, je voulais à nouveau, en mon nom, mais aussi au nom du conseil municipal, vous souhaiter une belle et grande année, que vos projets, comme les nôtres, réussissent, que vous soyez heureux cette année 2012, que vous soyez épanouis à la fois pour vous-même, vos familles, vos proches, bref, que cette année soit une belle et grande année. Meilleur vœu à tous. Voilà, on va se rapprocher des buffets. Merci. ... ... ... ... ... ... Oh ! Mets-toi là ! Mets-toi là ! Mets-toi là ! Il est là ! Mets-toi là ! Mets-toi là ! Mets-toi là ! Les stars ! Merci ! Merci ! Je vais prendre la vie là ! Je pense qu'on appareil, c'est pas... Vas-y, tiens trop chaud ! Voilà ! Comment ça ? Je vais sauter dans tes... ...